... Située entre l'innocence toute fraîche du nouveau-né et la dignité de l'adulte, se trouve une créature merveilleuse que l'on appelle un gars. Bien que de différentes tailles, poids et couleurs, tous les gars de la Terre ont une même raison de vivre, celle de goûter pleinement chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure de la journée et de protester contre le moindre bruit, arme classique de l'ultime minute où on les met au lit. Des gars, on en trouve partout. Au-dessus, en dessous, alentour, grimpant, roulant, sautant. Les mamans les aiment. Les filles les détestent. Les frères et les sœurs les tolèrent. Les adultes les ignorent. Et le ciel les protège. Un gars, c'est la vérité sur une figure toute sale. C'est la beauté avec des doigts pleins d'encre. C'est de la poésie avec de la confiture dans les choux. Un gars, c'est l'espoir de demain, avec une grenouille dans le fond de sa poche. Un gars, c'est un composé. Il a l'appétit d'un cheval, la fougue d'une bombe atomique comprimée, la curiosité d'une bolette, l'ambition d'un ministre, l'imagination d'une fourmi, l'audace d'un pompier. Et quand il entreprend quelque chose, il a les mains pleines de pouces. Parmi les choses qu'il aime, il y a la crème glacée, la sauce barbecue, Noël, les comiques, le garde en face, l'eau, partout où on en trouve, les cowboys, son père, les fanfares et les voitures de pompiers. Parmi les choses qu'il ne l'attire pas outre mesure, on peut citer l'école, les devoirs du dimanche, les livres sans images, les cravates, les leçons de musique, les filles, les brosses à dents, les adultes et l'heure du coucher. Personne d'autre n'est si tôt levé ni si tard au souper. Personne d'autre ne s'amuse autant avec le vent, un chien ou un ruisseau. Personne d'autre qu'un gars ne peut enfouir dans une seule poche, un canifrouillé, une moitié de pomme, trois pieds de corne, six cents, un tire-poids, une boulette de substance inconnue et un véritable appareil supersonique avec un compartiment secret. Un gars. C'est une créature magique. Vous pouvez le chasser de votre atelier, mais jamais de votre cœur. Vous pouvez l'éloigner de votre journal, mais jamais de votre esprit. Mieux vaut démissionner. Il est votre patron, votre dictateur, votre bourreau et votre maître. Mais le soir, quand vous rentrez à la maison avec votre bagage routinier de tracas et d'espoir, un gars, ça peut tout remettre à neuf, avec deux simples petits mots au pouvoir magique. Salut. Pas. Pas.